Musique Hey! Quelle joie de se retrouver en ce beau dimanche matin, de vivre ensemble l'Église, le moment où on ouvre la parole et on reçoit de la part de Dieu. Je prie que ce matin, tu puisses ouvrir ton cœur, ouvrir tes oreilles, préparer la maison et tout ça, juste pour recevoir la parole de ce matin. Et c'est une joie de déclarer que nous voulons toujours vivre ensemble la vie que Jésus a pour nous. Effectivement, on est dans cette thématique qui s'intitule « Toujours ». Et on se penche dans le livre des Actes, où on voit les premiers pas de l'organisme divin qu'est l'Église. On voit comment ça s'est développé et comment tout ça a commencé. Et je sais pas pour toi, mais j'aime vraiment découvrir des documentaires sur les débuts, qui racontent les débuts de multinationales. De grandes entreprises qui ont commencé dans des débuts tellement modestes, souvent même dans un garage. HP, Microsoft, Apple, Amazon, Walt Disney, Google ont tous commencé dans un garage. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors si tu as une idée originale, géniale, loue-toi un garage, ça va bien aller, c'est sûr. C'est ça la recette. Et on voit ensemble en acte les débuts de l'Église, les débuts modestes. Une communauté de chrétiens qui prêchaient la résurrection de Jésus, qui prêchaient la vie qu'il y a en Jésus. Ce matin, si tu nous visites, pour l'une des premières fois, par curiosité, tu as cliqué, tu arrives sur ce message. J'aimerais juste te dire, il y a 2000 ans, des chrétiens prêchaient qu'il y a la vie en Jésus. Et c'est le même message encore que nous proclamons. Alors que peut-être tu sens la mort à l'intérieur, qu'il y a une sécheresse, un désert, que ton âme est mort. J'aimerais te dire, il y a la vie en Jésus. Regarde à simplement Jésus. La personne et l'œuvre de Jésus. On voit ces chrétiens qui proclament ce message, qui sont ensemble, ils prient ensemble, ils se retrouvent, ils forment des petits groupes, ils prennent soin des uns des autres, ils sont ensemble. Et tranquillement, dans le récit des actes, en acte chapitre 6, on va tranquillement se tourner, se concentrer vers un individu. Avec qui ça a commencé? Qui sont les premiers acteurs, les premiers contributeurs, membres, les premiers chrétiens ordinaires? Et l'un de ceux-là, c'est Étienne. Le titre de mon message ce matin, c'est « À quoi ressemble un chrétien ordinaire? » À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a des chrétiens ordinaires ici ce matin? Comment on lève ta main? Un chrétien ordinaire. Moi, je lève ma main. Avant d'être un pasteur, je suis un chrétien bien ordinaire. Et je sais que l'amour ne soupçonne pas le mal, mais permets-moi ce matin de douter que tu as la main levée dans ton salon. Alors, tu peux commenter en bas, simplement dire, « Ouais, moi je suis un chrétien ordinaire, je suis un chrétien ordinaire. » Lève ta main avec moi dans les commentaires. Yes, yes, yes. « La vie d'Étienne, un chrétien ordinaire, voici chapitre 6 du livre des Actes. » Et on commence au verset 6. Au verset 1, excusez-moi. Verset 2. « Alors les douze apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dire, « Il ne serait pas légitime que nous nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, réputé et digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition convainc à tous les disciples et zélurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit-Saint, ainsi que Philippe, Prochard, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, un païen ordinaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. « Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait des grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. » On voit d'abord une communauté qui grandit. Il y a la croissance qui prend place. Laisse-moi te dire que la croissance apporte toujours des problèmes. Si tu es un entrepreneur, un boss, un leader, tu dois te résigner à cette idée que nous allons constamment être pris à régler des problèmes. On est des experts en gestion de problèmes. Sinon, ça veut dire que ton entreprise est morte. À longueur de semaine, je gère des problèmes. Je trouve des solutions. On innove. On essaie de trouver des solutions. On gère des problèmes. On accompagne des gens à faire face à leurs problèmes. Alors, c'est ce qu'on fait à longueur. Une entreprise qui grandit, qui est en croissance, va dealer avec des problèmes. Et les problèmes que l'Église vivait à cette époque-là, il y en a principalement deux, on voit d'abord qu'il y a des veuves qui semblaient être mal soutenues. L'Église prenait mal soin de ces gens. Vous savez, l'Église, c'est notre responsabilité de bien prendre soin de nos gens, de la communauté, de ceux qui sont dans les besoins. Deuxième problème, un groupe semble être favorisé alors qu'un autre semble être défavorisé. Même dans l'Église, il y a deux groupes. Il y a des gens de culture grecque et d'autres hébraïques qui ont deux langues différentes. Et déjà là, on voit ce qu'on appelle aujourd'hui de l'injustice raciale. Déjà présente au début de l'Église. Et ça cause encore une fois des problèmes et ça divise. Et là, ce matin, peut-être que tu te dis, « Ah, voyons, tu me parles encore de ça? » Mon ami, si tu pensais un instant que nous allions prêcher l'injustice raciale et aborder le sujet seulement à un message à cause que l'actualité en parle, mon ami, détrompe-toi. Parce que c'est un sujet à laquelle nous allons adresser et parler. Pourquoi? Parce que c'est un péché. Et nous allons l'adresser. Nous allons prêcher afin que nous puissions être une Église qui reflète la culture qu'il y a dans le ciel. Pourquoi? Parce que l'Église est comme une ambassade. Nous sommes le ciel sur la terre. Le ciel bien et parfait. Une représentation du ciel bien et parfaite, humaine, sur la terre. Mais nous allons travailler pour que cette culture qui habite dans l'Église reflète toujours celle du ciel. Et mes amis, nous savons qu'au ciel, toutes nations seront présentes. Hello! Comme dirait Pasteur Sam. Hello! Toutes nations seront présentes. Et c'est pourquoi nous proclamons une bonne nouvelle à toutes les nations et que tout le monde est le bienvenu à l'Église Le Portail. Amen! Yes! À des problèmes pratiques, les apôtres vont donc offrir des solutions pratiques. Il y a sept personnes qui vont être responsables maintenant d'administrer les allocations de charité. Et ça va donc régler le problème ou est-ce que ça va assurer une équité entre tous. Mais ce qui est particulier quand même, c'est que le choix de ces sept hommes-là, ils ont tous des noms grecs, donc qui étaient le groupe défavorisé. Et on peut donc spéculer que c'était pour balancer l'apparente injustice. Voici mon point. Quand une communauté grandit, elle a besoin de plus de leaders. Sept personnes vont être appointées. Une communauté qui grandit a besoin de plus de leaders de toutes les nationalités et de toutes les sphères de la société. Amen! Un chrétien ordinaire est d'abord appointé par Dieu pour être un leader serviteur. On sait que le disciple de Jésus, le chrétien ordinaire, il sert. Il sert les uns les autres. L'Église, la famille, la communauté, les démunis, la veuve et l'orphelin. Qu'est-ce qu'une veuve? C'était tout simplement une femme seule qui ne pouvait plus subvenir, qui avait de la difficulté à subvenir à ses propres besoins. Pour moi, dans notre langage, en 2020, j'appelle ça un papa ou une maman monoparentale qui a de la difficulté à y arriver. L'Église prend soin, sert ses gens. Et vous savez, à l'Église de Portail, nous sommes une communauté, une Église qui grandit. Gloire à Dieu! Qui grandit. Il se passe des belles choses au Portail, l'Église. L'Église grandit. À chaque semaine, il y a des visiteurs et il y a des gens. Tu as cliqué pour la première fois sur cette vidéo et malheureusement, on ne te connaît peut-être pas encore. On aimerait tellement se connecter avec toi et te connaître. Mais il y a des gens qui viennent et qui grandissent et qui entendent la bonne nouvelle de Jésus au travers de notre Église, le Portail. La semaine dernière, j'étais dans la formation des animateurs de petits groupes. Nous étions plus de 40. Wow! C'est quasiment le double de la dernière session. Il y a des réunions pour jeunes qui commencent, qui prennent place. L'équipe pastorale, l'équipe administrative travaillent très fort. Il y a des rencontres en counseling, relations d'aide. Ça ne l'arrête pas. On rencontre des gens. On vient à des besoins. Le centre d'aide Portail offre du dépannage alimentaire à plein régime, plus que jamais. Et alors qu'il se passe plein de choses, que l'Église continue de grandir, il y a des problèmes qui vont surgir. C'est normal. On va en échapper, comme on dit. C'est normal. Et laisse-moi attirer ton attention. Le fait que les apôtres avaient besoin de nouveaux leaders, ça implique qu'eux le faisaient par eux-mêmes jusqu'à présent. C'est eux qui géraient auparavant la distribution. Mais ils réalisent que... Ce n'est pas parce qu'ils étaient trop occupés pour faire ce job-là. Non. Ils réalisent qu'ils sont préoccupés que ça soit mal fait, qu'ils en avaient trop. Alors, ils ont besoin de se multiplier et de mettre en place d'autres leaders et d'inviter d'autres leaders. Peut-être que la première étape pour toi, ce serait simplement de demander à ton leader ou à un pasteur que tu connais et lui demander qu'est-ce que tu fais pour le royaume? C'est quoi tu fais? Et comment... Qu'est-ce que moi, je pourrais faire? Comment je pourrais te décharger? Parce que je suis convaincu qu'alors que l'Église grandit, Dieu appointe des gens. Dieu pourvoit pour des gens. Ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui t'appointe. C'est Dieu qui te parle ce matin. Ce n'est pas l'Église qui est en train de te supplier de t'investir. Non, c'est Dieu qui t'appointe. Ce n'est pas un appel mystique ou que tu as reçu. C'est Dieu qui t'appointe. C'est simplement Dieu qui te dit « Let's go! » Tu peux le voir comme une équipe sportive. Imagine l'équipe sportive et tu es sur le banc. Tu es là en train de réchauffer le banc et l'équipe. Tu es dans l'équipe, mon ami. Tu es dans l'équipe, mais tu es sur le banc. Il y a des gens que tu as été sur le jeu pendant des années et qu'en ce moment pour une saison, pour des raisons X, Y, Z qui sont légitimes, tu es dans un temps de repos sur le banc et c'est correct. C'est fait pour ça, le banc. Mais il y a d'autres gens que tu es là, tu es sur le banc et Dieu ce matin, par sa toute puissance, je crois que Dieu parle, je crois que Dieu pourvoit parce que Dieu apporte la croissance, alors Dieu pourvoit pour des leaders serviteurs et Dieu appointe et je crois que Dieu peut te parler ce matin et dire, go, let's go, c'est à toi. Ah mais je doute un peu de mes capacités, go. Ah mais tu es-tu sûr, coach, qu'ils ont besoin de moi là sur le terrain, go. Ah mais j'aimerais ça aller prier puis avoir une confirmation, go. Dieu dit, go. Dieu appointe des gens et Dieu te dit, go ce matin afin qu'il y ait des leaders et un leader dans le royaume, c'est un serviteur. Étienne est choisi, il n'est pas un apôtre, c'est un gars ordinaire qui va prendre une place extraordinaire pour le royaume. Un homme réputé, digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse qui va devenir un serviteur, un gestionnaire. Étienne vient et commence à servir aux tables les plus démunis. Peut-être que tu dis, ah ben moi, je serais surqualifié pour faire cette job-là. Ok, mais do it, go. Fais-le pareil. Est-ce que Jésus était surqualifié pour la vie des pieds de ses disciples? Assurément, fils de Dieu, mais il nous a appris à être des leaders serviteurs, à servir la communauté, les gens autour de nous. C'était assurément pas sa passion, les pieds. Quelle personne a une passion pour les pieds? mais il nous a montré comment être un serviteur. Et même moi, ma première question à toi, c'est comment puis-je te servir? Comment puis-je te servir? Je l'écris souvent à nos gens à Terrebonne. Comment je peux te servir? Si tu as des besoins, n'hésite pas à prendre contact avec moi. On veut servir, on veut servir l'Église. Et moi, qui prêche ce matin, c'est un acte de service. C'est pas pour qu'on me regarde, c'est pas par orgueil, c'est pas pour combler mes insécurités ou pour me sentir aimé en cette belle matinée. Non, c'est par service. Je veux servir ma communauté dans les dons que Dieu m'a donnés, là où Dieu m'a appointé. Parce que, croyez-moi, des fois, j'aimerais ça avoir une petite job journalière, routinière. Mais Dieu m'a dit, go! Go! Alors, peut-être ce matin, tu te demandes, OK, go, mais où puis-je servir? Où est-ce que je devrais servir? Pose-toi trois questions qui vont peut-être t'aider à t'orienter vers un endroit. Premièrement, c'est quoi tes aptitudes, tes dons? Dans quoi t'es bon? Deuxièmement, c'est quoi, qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi ta passion? Troisièmement, regarde les besoins autour de toi. Regarde les besoins autour de toi. Et certainement, Dieu va te diriger vers un endroit. Parce que si Dieu t'appointe, ça veut dire qu'il a une mission pour toi. Si l'Église grandit, ça veut dire que Dieu pourvoit des leaders. Si Dieu t'appointe, il a une mission pour toi. Peut-être que t'aimes ça servir les gens, justement. Eh bien, donne ton nom au centre d'aide-portail pour être un bénévole. Peut-être que t'aimes ça accueillir les gens, connecter, écrire, prendre des nouvelles. Eh bien, écris-nous, puis on va trouver un endroit, un rôle, quelque chose à faire pour que tu puisses participer à l'œuvre de Dieu au travers de tes dons. Peut-être que tu aimes ça passer du temps et prendre soin des personnes âgées. Écris-nous, on va créer quelque chose, on va s'arranger pour que tu puisses prendre soin des gens les plus en besoin. Vous savez, alors que j'écrivais mon message, j'écrivais ce point-là, dans la même journée, un courriel est arrivé pour nous informer qu'il y a une dame de notre Église qui, dans les derniers mois, une dame âgée, dans les derniers mois, elle a perdu, elle est devenue aveugle. Elle est seule à la maison, elle est capable de se diriger parce qu'elle connaît bien sa maison, son environnement. Et on veut l'aider concrètement avec l'aide alimentaire et tout ça. Elle a un soutien du CLSC, mais je me disais, et s'il y avait des chrétiens, des frères et des sœurs qui étaient là pour l'accompagner, pour prier avec elle, pour aller la visiter, pour l'aider dans des tâches, tout simplement prendre soin, servir. Si tu es une personne créative, tu connais des programmes de création, de graphisme, si tu aimes ça, gérer les réseaux sociaux, tu connais bien ça, tu es capable, peut-être, c'est ton travail, tu es un photographe, je ne sais pas, écris-nous. Tu es une personne ouverte, rassembleuse, qui aime ça, discuter avec les gens, eh bien, participe à un petit groupe, inscris-toi. Tu es quelqu'un qui aime ça, être avec les enfants et œuvrer auprès des enfants, eh bien, écris-nous. Dès maintenant, on va pouvoir commencer le processus d'intégration, déjà. Tu es quelqu'un qui a des dons en horticulture, construction, peinture, écris-nous. On a des travaux, on peut faire des choses, des projets à l'église. Tu es un administrateur de haut niveau, un entrepreneur, écris-nous. Il va y avoir des candidatures pour le comité d'administration qui va s'ouvrir très bientôt. On va avoir besoin de gens. Voici, mon problème à moi, ma job à moi, c'est de créer une plateforme pour toi afin que tu puisses servir, t'épanouir à servir Jésus au travers du portail. Ça, c'est ma job. Et moi, je dois juste, on va trouver des solutions ensemble. Écris-nous. Je suis convaincu que Dieu t'appointe. Vous savez, cette semaine, j'étais au téléphone avec une dame de notre église et elle me racontait que malheureusement, dans le dernier mois, elle a été en arrêt de travail pour cause d'épuisement, d'anxiété et tout ça, elle était dans le tapis et tout ça. Elle a été tranquillement en train de remonter la pente. Je lui disais qu'elle était accompagnée mais que j'aurais vraiment aimé ça, être là pour vivre ça avec elle, pour être là pour elle. Je lui posais la question, « Est-ce que tu étais bien entouré? » Puis elle me dit, il y a une dame de l'église qui m'appelait régulièrement et elle m'appelait toujours au bon moment. Pendant des moments, alors que j'étais sur le point de m'écraser, de perdre espoir, cette dame m'appelait toujours au bon moment. Elle a été une source d'encouragement, une source de bénédiction. Vous savez ce que je crois? Je crois que cette dame, je crois que Dieu s'approchait de elle et chuchotait à l'oreille de cette dame qui est une leader serviteur puis lui disait, « Go! Go! Appel! Let's go! » Et c'est ce que Étienne va faire. Étienne va être appointé. Et qu'est-ce qui va se passer avec Étienne? On arrive au verset 9. Alors que des membres de la synagogue, dites désaffranchis, composés de Juifs, de Syrène, d'Alexandrie, de Cilicis, de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui, donc avec Étienne. Mais ils se montraient incapables de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait l'esprit. Wow! Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire, « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils amèterrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi, survenant à l'improviste. Ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparer de faux témoins qui déposèrent contre lui. Cet homme que voici, dire-t-il, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur apparu comme celui d'un ange. OK. Première chose, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu cherches l'approbation du monde, eh bien, tu ne l'auras pas en suivant Jésus. Parce que tu ne peux pas proclamer la vérité et t'attendre à un traitement différent que celui de Jésus. proclame la vie de Jésus. Moi, je t'encourage à proclamer la vie de Jésus et assurément, parfois, il y aura de l'adversité et au travers de l'adversité que le Saint-Esprit t'aide à garder une attitude chrétienne. Garde ton caractère chrétien dans l'adversité, devant l'injustice, devant la perte de contrôle. Il était sage comme une image. Il apparu comme un ange. Il garde, Étienne va garder le caractère chrétien. Il ne répond pas. Le fruit de l'Esprit est présent en lui dans la souffrance. Quand c'est difficile d'obéir, quand c'est difficile de persévérer, quand il y a peut-être des doutes qui viennent hanté ton esprit, garde le caractère chrétien. Je ne sais pas pour toi, mais ça, ça m'inspire. Que le fruit du Saint-Esprit en moi puisse paraître visible. Ils l'ont vu. visage comme un ange. C'était visible. Son caractère était visible dans l'adversité. Je prie pour que des chrétiens ordinaires restent calmes alors que d'autres pourraient être dans toutes sortes d'inquiétudes dans l'adversité. Que gardent la maîtrise de soi au lieu de paniquer. Que nous puissions garder la patience au lieu de vouloir tout contrôler. Que nous cherchions à faire grâce au lieu de chercher à gagner l'argument. Que nous nous appuyions sur la paix de Dieu alors qu'on vit dans un monde d'angoisse. Que nous offrions la bonté alors que Étienne se faisait accuser. Que nous puissions être fidèles au lieu d'abandonner et jeter la serviette. Que nous puissions être doux au lieu d'essayer de tout brusquer. Étienne gardait le caractère chrétien rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que je veux pour ma vie. Amen. Devant le silence et la non-défense d'Étienne, les gens vont donc commencer à l'interroger. Chapitre 7, verset 1. Le grand prêtre lui demanda « Reconnais-tu les faits que te sont reprochés? » Étienne dit alors. Et là, Étienne va enchaîner avec le plus long serment écrit dans les actes. Vous savez, il y a plusieurs prédications qui sont écrites, qui sont rapportées, mais le plus long est celui d'un laïc. Ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas pasteur Pierre, c'est un chrétien ordinaire, Étienne. Peut-être que c'était pour gagner du temps face au jugement qui s'en venait. Mais je t'invite à lire vraiment le chapitre 7 parce que c'est magnifique. Mais on voit Étienne qui va littéralement s'appuyer sur la parole de Dieu. Un chrétien ordinaire s'appuie sur la parole de Dieu. Amen. Il va faire, il y a trois choses sur lesquelles j'aimerais résumer son message. Trois aspects vraiment intéressants. D'abord, il va offrir une rétrospective historique. Étienne va faire un grand résumé de tout l'Ancien Testament. Il va partir d'Abraham en passant par Moïse, le roi David, Salomon et les prophètes. Il va parler de tout ça. Et ça me fait réaliser qu'Étienne était autonome dans sa compréhension de la Bible. C'est intéressant parce qu'il va être appointé pour servir aux tables afin de libérer les apôtres pour qu'eux s'adonnent à l'étude de la parole. Mais Étienne, alors qu'il va recevoir le fruit de leurs études, il va apprendre, il va amagasiner ses connaissances et il ne va pas être un illettré bibliquement. Il va avoir des connaissances bibliques personnelles. Mon ami, un chrétien ordinaire est appelé à s'appuyer sur la parole de Dieu et à avoir ses connaissances bibliques personnelles parce que tu seras appelé un jour à ouvrir ta bouche, à prêcher, à proclamer dans des moments et dans des endroits où les pasteurs du portail ne seront pas là. Est-ce que tu me suis? Ça me fait penser un peu à la conversion du fameux prédicateur Charles Spurgeon. Cet homme-là, dans sa jeunesse, va être en recherche spirituelle profonde. Il va chercher des réponses à ses questions existentielles. Et un bon dimanche matin, il se dit, OK, je vais aller à telle église, une église reconnue. Et il se lève le dimanche matin et il y a une tempête de neige incroyable. Alors, il bifurque de chemin. Finalement, il rebrousse ce chemin et il s'en va dans la petite église du coin. Il arrive là. Il y a une douzaine de personnes. Le pasteur est absent. Il est probablement pogné dans la neige. On connaît ça au Québec. Et finalement, c'est un des hommes de l'église qui va se lever, qui va prendre sa Bible et qui va commencer à prêcher. Probablement que c'était sa première fois. On nous raconte. Il va dire bien simplement, il va lire ce passage qui dit « Regardez à moi et vous serez sauvés. » Et pendant quelques minutes, il va simplement édifier les croyants en leur disant « Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. » C'est un chrétien ordinaire qui est appelé à développer sa connaissance biblique. Chacun d'entre nous. Et vous savez, peut-être que dans ta lecture de la Bible en ce moment, tu ne comprends pas tout. Et c'est correct. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a une vie à découvrir Dieu au travers de sa parole. G.I. Packer va dire que notre lecture de la Bible est comme si on bâtissait une tour. C'est comme lorsqu'on monte une tour. Au début, on apprend des choses de base. On a une compréhension de base de la Bible. On regarde aux péchés de l'homme, les failles, l'erreur, la rébellion de l'être humain face à Dieu. On voit à quel point il y a un Dieu qui aime, qui fait grâce, qui recherche à préserver son peuple. On voit des exemples à suivre, des exemples à ne pas suivre. C'est simplement de base. On nous va de base. Ne cherche pas peut-être à comprendre et tu peux étudier et chercher à comprendre tous les détails, mais ne te perds pas dans tous les détails, dans tous les questions. Fais juste commencer. Commence. Commence. Compréhension de base. Et tranquillement, la deuxième fois que tu vas lire, la troisième fois que tu vas lire, tu vas commencer à grandir. Tu vas commencer à voir, tu touches au même sujet, mais c'est juste que tu es de plus en plus haut. Il y a une profondeur, une compréhension de ces sujets-là qui sont beaucoup plus élevés parce que ce que tu as appris auparavant contribue à bâtir ce que tu apprends aujourd'hui. ce que tu as appris avant contribue à bâtir ce que tu apprends aujourd'hui. En d'autres mots, mon ami, tu ne peux pas binge la Bible. Qu'est-ce que c'est binge? Binge watcher. C'est quoi binge? C'est écouter en rafale une série télévisée, par exemple, ou un film, une trilogie. OK, un matin, tu te lèves, tu te dis, OK, le Seigneur des Anneaux, je binge watch le Seigneur des Anneaux, je me claque la trilogie en une journée. Il faut que tu sois motivé. Mais tu ne peux pas binge la Bible et aller d'un trait, d'un bout à l'autre, d'un coup, puis espérer avoir tout compris. Non, la Bible et ta connaissance biblique, c'est plus comme une série culte. On a tous des séries cultes, des séries télévisées ou un film que tu pourrais regarder dix fois. Tu as déjà regardé dix fois, puis tu pourrais regarder demain matin. Ça ne te dérangerait pas, tu aimerais ça, tu rirais encore. Tu peux peut-être écrire ton film, ta série culte en bas. Il y en a que c'est Grace Aladamie, il y en a que c'est Friends, des séries cultes. Il y en a que c'est The Bible, bon. Mais la lecture de la parole, c'est ça. Tranquillement, tu peux le réécouter, la relire, la relire. Tu vas toujours y trouver, y découvrir des petits détails qui vont te faire sourire. Tu vas toujours apprendre quelque chose d'autre, tu vas toujours apprécier, tu vas toujours découvrir plus sur Dieu. Alors, Étienne avait vraiment une bonne connaissance biblique, c'est ce qu'on voit au travers de son message. Deuxième chose qu'on voit, c'est que la présence de Dieu n'est pas restreinte à un lieu géographique, un temple matériel. Effectivement, Étienne va répondre à l'accusation qu'on lui fait par rapport au temple, par l'argumentaire que Dieu s'est révélé à Abraham avant qu'il soit dans la terre promise. Que Dieu était avec Joseph alors qu'il était en Égypte. Que Dieu va donner sa loi au travers de Moïse dans le désert. Et que même lorsque la construction du temple par David et par Salomon, et bien même à ce moment-là, Étienne va citer Ésaïe 66 où il est écrit « Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur? Ou quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? N'est-ce pas moi qui ai créé tout cela? » Dieu n'est pas confiné au temple. C'est le point d'Étienne. Dieu n'est pas confiné au temple et nous le croyons encore aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, tu peux expérimenter sa présence là où tu es. On a passé l'été à le prêcher dans cette thématique qui s'intitulait « Dans ma cour » parce qu'on croit que Dieu peut se révéler même dans ta cour, même dans ta maison, même dans ta voiture aujourd'hui, même dans ton transport. Je prie que Dieu se révèle, que Dieu rafraîchisse ton âme, que sa douce présence prenne place dans ton environnement, dans ta vie, là où tu es, que le Saint-Esprit soit remué à l'intérieur de toi. C'est ma prière pour toi. Amen. Troisième élément intéressant, et je paraphrase un peu la conclusion de tout son message, il va dire « Pourquoi résistez-vous toujours à l'Esprit de Dieu? » Il va encore une fois donner l'exemple de Joseph qui a ses frères qui s'opposent à lui, qui sont contre lui, de Moïse qui a été constamment rejeté par le peuple d'Israël, des prophètes de Dieu qui ont été tués par les ancêtres, par les Juifs. Et là, Jésus, le Messie qui va accomplir la loi parfaitement, va être crucifié. Et comprenez bien que les Juifs de l'époque d'Étienne n'étaient pas d'accord avec le comportement de leurs ancêtres et comment ils ont traité les prophètes d'autrefois. Mais pourtant, Étienne va les condamner d'avoir le même cœur tortueux. Il va leur dire « Vous avez fait la même chose que vos ancêtres. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez répliqué la même chose. Vous avez tué le Messie. » Je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça assez courageux. Ça prend du courage pour dire à un meurtrier qu'il est un tueur. Comme Étienne, il n'avait pas peur de se faire tuer. Mais Étienne sait que l'être humain n'a pas changé, n'a pas évolué. Et aujourd'hui, on se dit « Ah, mais on n'est plus civilisé, on n'est moins barbare, on n'est plus raisonné. » Ouais, mais le cœur reste tout autant mauvais. On a besoin d'un cœur nouveau et ça, c'est seulement Dieu qui le donne. Ça, ça n'a pas changé. On a besoin d'un cœur nouveau. Et quelle va être la réaction justement de son auditoire face à la prédication? Verset 54 du chapitre 7. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devint foudrage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. On dirait qu'ils grognent. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne pria ainsi « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Wow! Ma foi est toujours fortifiée lorsque je pense, lorsque je lis à propos de tous ces martyrs passés et présents encore aujourd'hui qui donnent leur vie fidèlement et qui persévèrent en Christ. On voit ici le premier homme persécuté. l'exécution d'un chrétien sans que le motif soit clair, justifié ou même légal. On regarde à Étienne, le premier chrétien ordinaire, il se fait persécuter. Il se fait lapider. C'est un peu intense, mais c'est ça. Le chrétien ordinaire a reçu le message extraordinaire. Il est prêt à persévérer et à mourir pour ce message parce que son espérance n'est pas sur cette terre, mais elle est en Jésus-Christ dans les cieux. Je me pose la question pourquoi ce récit est là? Pourquoi il y a une si grande emphase sur Étienne? Et bien qu'il y ait plusieurs vérités incroyables que nous avons parcourues rapidement ce matin, j'aimerais te proposer deux raisons pour lesquelles le récit d'Étienne est là dans Actes. La première raison, tu vas la voir la semaine prochaine avec Pasteur Gaétan. Et la deuxième raison, j'aimerais te proposer, et si la vie d'Étienne soit explicitement racontée dans le but de voir la première mention de Saul à cet endroit. L'homme sur qui les tueurs ont simplement lancé leurs vêtements pendant qu'ils lançaient des pierres. Ils sont juste débarrassés de leurs vêtements pour pouvoir lancer des pierres. L'homme qui a été témoin d'un innocent sauvagement exécuté. Et ce verset est un détail important. Pourquoi? Parce que Saul va se convertir dans quelques chapitres à peine. Jésus va se révéler miraculeusement à cet homme-là. Il va devenir Paul, un apôtre, l'homme qui va impacter le christianisme comme nul autre, qui va écrire la majorité du Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Et cet homme-là, Saul, qui va devenir Paul, son premier point de contact avec le christianisme, c'est de voir Étienne, un homme ordinaire, mourir pour sa foi. Et ça va l'influencer d'une manière incroyable, tellement que lorsqu'il raconte son histoire, il va le mentionner même plus tard. Paul va le mentionner. Vous savez, la première influence de quelqu'un qui se convertit vient souvent d'un chrétien bien ordinaire qui vit sans compromis par grâce extraordinaire. Je répète ça. La première influence de quelqu'un qui se convertit vient souvent d'un chrétien ordinaire qui vit sans compromis par grâce extraordinaire. Étienne qui offre grâce par-dessus grâce alors qu'il se fait lapider jusqu'à son dernier souffle, il s'écrit pardonne-leur. et sa vie va impacter Paul sans qu'il le sache. Étienne ne saura jamais, n'aura jamais su l'impact de sa vie qu'il a offerte pour le royaume. J'aimerais dire ta vie parle. Ta vie parle. Ta vie raconte quelque chose. Raconte une histoire, un témoignage. Ta vie parle. Laisse-moi te l'illustrer de la manière suivante. Vous savez, je suis diabétique de type 1 et je rends gloire à Dieu. Ça me donne toutes sortes d'illustrations, toutes sortes d'histoires à raconter. Un soir, j'arrive à la maison et Sarah est là un matin et je reviens d'une activité. Elle me dit qu'elle se sent faible, elle se sent un peu pas super bien, fatiguée, pas d'énergie, tout ça. Elle me dit que j'ai peut-être le diabète moi aussi parce que parfois c'est des symptômes que je peux vivre. Alors, je la regarde et je lui dis que chérie, le diabète ce n'est pas un virus. Ce n'est pas contagieux le diabète. Tu ne peux pas attraper, je ne peux pas te donner cette maladie-là, le diabète. Mais on va rire ensemble et finalement, un peu pour le trip, elle va se piquer, prendre sa glycémie puis bon, tout est OK parce que le diabète ce n'est pas contagieux mais sans que je le sache, je réalise que je lui transmis cette maladie. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, mon alimentation a vraiment changé, la sienne aussi parce qu'on est dans la même maison. Mes habitudes alimentaires ont changé, je ne peux pas manger n'importe quand et tout ça et elle m'accompagne là-dedans. Le souci de ma santé et le fait qu'à chaque instant, je me surveille régulièrement et tout ça durant ma journée, eh bien, le souci pour ma propre santé, ça l'influence, je lui ai transmis, elle se soucie constamment de ma santé. Lorsque j'ai des répercussions, lorsque je tombe en hypop puis je ne me sens pas bien, elle aussi le vit avec moi, elle m'accompagne là-dedans. Alors, je n'ai peut-être pas transmis le diabète, mais de plusieurs façons, j'ai grandement influencé maintenant son comportement. Tu sais quoi? Tu ne peux pas transmettre le salut, ta foi, l'imposer. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher avec quelqu'un puis hop, il a la foi maintenant. Mais ta vie parle. ta vie, ton témoignage, ta vie, de plusieurs façons, tu es en train d'influencer grandement les gens autour de toi. Qu'est-ce que ta vie raconte en ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que ta vie raconte à ta maison, à ta famille, à tes amis, à tes voisins? Ta vie raconte-t-elle Jésus? Ta vie raconte-t-elle son amour, sa grâce? Est-ce que ta vie raconte celle d'un homme et d'une femme remplie du Saint-Esprit? Ta vie est en train de parler, mon ami. Réalise-le. Réalisons-le. Et alors, en conclusion, on se pose la question, à quoi ressemble le premier chrétien ordinaire? Étienne? Eh bien, je dirais, simplement, Étienne ressemble à Jésus. Quand on regarde ça, Étienne ressemble à Jésus. il va se servir aux tables. Jésus va se servir, il va même aller jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Les deux vont être faussement accusés. On reproche à Étienne des paroles que Jésus a dites par rapport au temple. À sa mort, Étienne va dire, reçois mon esprit. Jésus va dire sensiblement la même chose. Il va dire, ne leur tient pas compte de ce péché. Jésus va dire, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. alors Étienne, en voyant, en recevant ce Jésus et tout ce que Jésus a fait pour sa vie, eh bien, il le réplique. Mon ami, j'aimerais t'inviter à regarder à Jésus, à recevoir Jésus et à ressembler à Jésus. Pense juste à un instant. Pense juste à un instant à cette promesse que Jésus a dite. Il a dit à ses disciples, « Il est mieux que je m'en aille et que vous ayez le Saint-Esprit. » Lorsque je vais partir, le Saint-Esprit va vous accompagner. Mon esprit va être avec vous. Je ne sais pas pour toi, mais des fois, j'aimerais ça que Jésus soit présent aujourd'hui en 2020, littéralement. Qu'il nous règle ça, ce virus-là. Qu'on ait des fêtes, un party de famille, il manque des ailes de poulet. Tu appelles Jésus, Jésus, vite, il multiplie les ailes de poulet. Hallelujah! Hallelujah! Tu as une question théologique, tu vas voir Jésus. Peux-tu m'expliquer cela? Tu sors d'une grosse journée de travail, tu as mal à la tête, Jésus arrive, pose sa main, t'as guéri. Ton chien meurt, tu es dans le deuil, Jésus arrive, ressuscite le chien. Ton chat meurt, tu es dans le deuil, Jésus arrive, t'aide à creuser le trou. Évidemment, on sait ce que Jésus pense des chats. ce n'est pas biblique à passer à ça. Mais il dit, Jésus va dire, je m'en vais et c'est même mieux que je m'en aille et mon esprit sera avec vous, vous accompagnera jusqu'à la fin et en tous lieux. Wow! Il est mieux que des chrétiens ordinaires soient remplis par l'Esprit Saint de Jésus et ressemblent à Christ dans leur quotidien. Et ce n'est pas pour te donner une pression supplémentaire pour que tu te sentes coupable ou même incapable. Non! Je suis juste en train de dire que par la grâce de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire et que Dieu donne à chacun la capacité par son Saint-Esprit de vivre à l'image de Christ à tous les jours dans ton quotidien. Toujours. Ma vie a toujours rapport avec Jésus. Prions ensemble. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais de regarder à toi, de t'avoir reçu mais aussi de marcher à ta poursuite et répliquer, tenter de te rassembler. Merci parce que ton Saint-Esprit nous rend capable de le faire. Nous voulons te ressembler, nous voulons aimer comme toi tu as aimé, nous voulons servir comme toi tu as servi humblement, nous voulons marcher avec le caractère, le caractère du Saint-Esprit, le fruit de ton Esprit qui nous habite dans notre quotidien et même au milieu de l'adversité. Nous voulons connaître et s'appuyer sur ta parole Jésus. Nous voulons témoigner de ta vie qui habite en nous à tous les jours. Père éternel, Seigneur, permets-nous de te ressembler. Amen, et amen, et amen. Allons ensemble dans la louange. Ils vont nos cœurs, ils vont nos voix et adorons Jésus.